... Mesdames, Messieurs, Je vous souhaite la bienvenue au présent séminaire qui porte sur l'artisanat, vecteur d'inclusion et de tolérance. Dans le cadre de la participation du Royaume du Maroc à l'Expo d'Oubeille 2020, la Maison de l'Artisan et le Pavillon Maroc organisent ce séminaire. Pour mettre la lumière sur les différents aspects de l'artisanat marocain comme vecteur d'inclusion et de tolérance, nous avons avec nous des intervenants de marque. Il s'agit de M. Tariq Sadiq, le directeur général de la Maison de l'Artisan, M. Youssef Housni, le directeur général de l'Office du développement de la coopération, M. Mohamed Saïri, expert reconnu dans le secteur de l'artisanat, et M. Hicham Lihlou, designer qui a réalisé plusieurs projets dans le secteur de l'artisanat. Ce séminaire se déroulera en deux parties, avec une intervention principale de huit minutes pour chacun des participants et une séance questions-réponses à la fin de chaque partie. La première partie s'articulera autour des aspects patrimoniaux de l'artisanat marocain comme vecteur de tolérance et d'inclusion. Et ma première question s'adresse à M. Saïri, qui est avec nous en direct. En votre qualité d'expert en artisanat, quels sont les aspects patrimoniaux qui font de l'artisanat marocain un vecteur de tolérance et d'inclusion ? Si Saïri. Merci, Sine Mehdi. Honorable assistance. La position géographique du Maroc, en tant que point de jonction entre l'Afrique et l'Europe, a fait de cette nation un carcours de civilisation, dont chacune a laissé son emprunt. Les Amazirs, premiers habitants du Maroc, partageaient le territoire avec une importante population juive. Ils vivaient d'une activité essentiellement pastorale, ce qui leur a permis une maîtrise des activités du travail de la laine et aux pauvres. L'invasion romaine à l'aube du Moyen Âge et la mise en place de leur organisation provinciale a permis l'introduction d'un nouveau système de production économique, en agriculture et en artisane. Surtout, les ateliers de tissage et la fabrication de tissus de qualité, grâce surtout à la présence de mollusques de pourpre pour la teinture et qui donnent une couleur rouge-violacée, signe d'honneur et de pouvoir très prisé par les Romains. Les Vandales, qui étaient aussi nazariens, ont sauvegardé ce système mis en place par les Romains et ont introduit d'autres activités, notamment des techniques nouvelles en bijouterie. Avec l'arrivée des Arabes, on leur doit l'introduction de l'art d'Orient, notamment l'émayage des poteries, la sculpture des divers matériaux. Aussi, les différentes dynasties, Idrissides, Al-Muravides, Al-Mohad, Mérinides, Saadiennes et Al-Aouites, ont tiré parti du savoir-faire hérité de ces civilisations anciennes et grâce aux échanges avec la péninsule ibérique, alors musulmane, et aux relations avec l'Afrique subsaharienne, on a su fusionner tous ces arts présents et améliorés pour bâtir des cités et créer grâce à l'artisanat une activité commerciale à ces entreprenants. À titre d'exemple, je pourrais citer Mohamed Hassan Louazan, l'éan africain, qui a écrit la description de l'Afrique au XVIe siècle et qui faisait une description des activités économiques dans différents milieux, qu'ils soient urbains ou ruraux au Maroc. Et si on s'arrêtait à la ville de Bèze, à ce moment-ci, au XVIe siècle, où il a recensé près de 430 ateliers de tissage, ce qui est très important pour le temps, et c'était avant la révolution industrielle, il y avait près de 5 000 emplois directs dans le tissage à Bèze. Ce patrimoine pluriel et qui est un héritage d'une société ouverte et tolérante a conféré au métier de l'artisanat leur particularité et leur universalité. Que d'habiles artisans sont inscrits dans la continuité temporelle et elle s'enrichit d'époque en époque, chaque génération y apporte sa contribution, la création et l'innovation étant le moteur de ce continuum. La particularité de cet artisanat, on la retrouve dans différents métiers. Pour ce qui est, par exemple, de l'écriture architecturale, particulière à l'extrême Occident musulman, on y trouve que de ces mosquées avec des dômes rectangulaires et des minarets carrés, et c'est le résultat d'une fusion de l'architure de la casbah à Mazir et d'un décor arabo-andalu. Il y a quelques exemples de minarets comme celle de la Kutbiyah à Marrakech, la Kivalda à Séville, ou la Tour Hussane à Rabat. D'ailleurs, ils étaient toutes pratiquement... Le maître d'œuvre était Yaqub al-Mansoub al-Mohad et une de ces minarets, comme la minarete de Séville, on a exactement le bâtisseur qui était à Mazir, Ahmed au-Bassou. Ou encore l'alhambra qui a inspiré le Corbusier et qui a créé à partir de cette inspiration toute une école d'architecture, en matière d'architecture, qui est l'école du cubisme. Autre particularité de cet artisanat, qui est l'artisanat marocain, c'est le salon marocain, où pratiquement nous retrouvons un mélange de la méridienne romaine, de la jetée berbère et du coussin andalu. C'est ce qui a donné ce salon marocain qui est très particulier. Également, en matière d'habillement, nous avons la djellaba, qui est pratiquement un habit masculin du nord du Maroc, qui était assez court, mais qui a subi des modifications et qui est devenu l'habit national pour tous les Marocains. De même, il y a un habit qui est très particulier, c'est le bivnous. Le bivnous qui est un dérivé de l'achnif. L'achnif, c'est le bivnous en Amazir, et qui était une particularité, une cape que portait pratiquement, avec un capuchon, que portaient les gens de la montagne. Par ailleurs, l'artisanat marocain a acquis ses lettres d'universalité grâce d'abord à une riche iconographie transmise de génération en génération et qu'on retrouve dans les différents produits, tapis, poterie et même dans le tatouage. Également, une expression plastique et un sens de la beauté dans les objets et combinaisons géométriques purs et simples. Autant d'éléments qu'on retrouve qui forment la réputation de l'artisanat marocain et son admiration par divers consommateurs et ce qui a fait pratiquement de l'artisanat marocain un produit apprécié dans toutes les contrées et qui répond pratiquement aux besoins des consommateurs d'aujourd'hui. Merci. Merci, Sissahiri. Dans ce contexte d'évolution de l'artisanat, je pose la question à M. El-Hlou. Comment le design s'intègre-t-il dans l'artisanat marocain? Merci pour la question. Bienvenue à vous tous. Bienvenue à tout le monde. Comment le design s'intègre dans l'artisanat marocain? Écoutez, moi je peux dire que le design ou la communauté des designers, depuis que différentes générations de designers ont commencé, ont automatiquement commencé à entrer en interaction avec l'artisanat. Et donc, on a collaboré depuis nos débuts avec des artisans, soit sur nos chantiers, soit pour créer des objets ou soit sur des commandes spéciales où on a créé des collections. Donc, je pense que la continuité de l'artisanat, l'artisanat a continué à vivre par rapport à son héritage, par rapport à sa tolérance, par rapport à sa pluralité, mais il continue aussi à évoluer en interaction avec la communauté des créatifs. Je pense que le pavillon du Maroc symbolise parfaitement ce que je veux dire, cette modernité, mais quand on voit le pavillon marocain, ce qu'a fait son architecte, c'est de retransposer les codes des Casbahs Amazir, Berber, notre héritage, les racines lointaines du Maroc, et les intégrer sur une architecture complètement contemporaine. On reprend aussi le Riyad, donc l'intérieur des maisons traditionnelles ou des palais, et il y a différents codes de l'architecture et du design contemporain qui ont été réinterprétés. Donc ici, par exemple, sur l'écran, vous avez différentes créations que j'ai créées, mais qui sont dans un design, dans un langage contemporain, mais qui prend ses sources dans l'artisanat. Ça, par exemple, c'est une lampe qui est issue d'Enfar, donc des trompettes du Ramadan, et à partir d'une véritable trompette, on détourne l'objet qui est un instrument de musique et on en fait un objet de design. C'est un objet qui a été repris sur des gares, sur la première ligne à grande vitesse d'Afrique et du monde arabe, et sur des hôtels, etc. Ça, c'est des collaborations aussi avec des grandes marques comme les Montreux-Lippes en France. Et donc, aussi bien au Maroc que dans le monde entier, le design rentre toujours en interaction avec l'artisanat, et les grandes marques aussi qui oeuvrent dans les métiers d'art et dans l'artisanat collaborent avec des designers. Donc, je pense que c'est une continuité logique et, voilà, j'espère que j'ai répondu à la question et s'il reste encore du temps, je peux encore développer. Merci, monsieur. Merci à vous. Mesdames et messieurs, je vous invite à suivre une vidéo de témoignage d'une société marocaine qui prospère à l'international, la société Moresque. Je vais passer là. Moresque Moresque est une compagnie qui s'est constitué en Fès, Morocco. Elle s'est spécialisé dans des moroccan traditionnelles authentiques handcraft-cut-tiles qui s'appelle le zilège. Pour plus de 750 ans, le zilège, la tradition de la vivante, a été une source de éléments de l'interieur de l'artisanat dans les mosques, palaces, hôtels, homes et private residences en addition de monuments. En fait, le use de clé de la montagne specific à la région de Fès et ses traditionnelles et d'authentic mâles make zilège not only a unique commodity but a source of comfort. When you see colors and shapes evoking nature, it reflects to a deep, rich culture and heritage with sophisticated handicraft. The Najee family has been at the forefront of zilège fabrication for five generations in the city of Fès, Morocco. The Najee family has revived the zilège tradition throughout its long experience in the field of handicraft tiles and its long experience with its craftsmanship as well to create a living tradition that shows a beautiful and stunning environment with a rich and deep culture. The skilled craftsmen and management at Moresque are the driven forces behind its success and accomplishment worldwide. For instance, the Moroccan court at the Metropolitan Museum is the crown jewel achievement of the company in the 21st century in addition to contributing to build and design hotels, palaces and restaurants and restaurants all around the world. And finally, the most recent project is the Royal Atlantis in Dubai where Moresque has created a unique and astonishing design that reflect to a new era of design in Moroccan zilège. Throughout the years, zilège has made a tremendous impact in human's life and well-being. And like any other form of art, zilège shares a unique characteristic with humans which is clay, color and shapes. Zilège invites not only the eye but also the soul to take a moment of reflection and tranquillity and to see the beautiful art form that reflect a living art. Merci pour votre attention. Donc, on enchaîne avec le côté institutionnel. On a l'intervention de M. le Directeur Général de la Maison de l'Artisan au regard de cet énorme potentiel du secteur de l'artisanat marocain. Quelle est la stratégie du développement du secteur? C'est à vous, M. Sadiq. Bonjour. Bonjour à tous. D'abord, je tiens à remercier la Maison de l'Artisan pour l'opportunité qui nous est donnée par le Paria de la secteur marocaine de l'artisanat pour pouvoir mettre le sujet de l'artisanat au cœur de ce Paria qui, depuis maintenant plusieurs semaines déjà, développe et décline un programme riche et varié qui, nous espérons tous, permettra à l'ensemble des visiteurs de donner une idée d'offrir le Maroc en matière culturelle, mais également mon capital. Particulièrement toutes les personnes qui ont accepté notre invitation aujourd'hui. d'abord, les éminents panélistes qui sont parmi nous, également des remerciements particuliers à l'ensemble des personnes qui sont présentes dans la salle aujourd'hui, et également qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. opportunités très importantes pour nous de parler de l'article de la Maroc et de ce qu'il peut offrir en matière de développement, mais également une opportunité d'affaires et de rapprochement de la France. Nous avons fait exprès de commencer ce panel par le volet un peu historique de la chose. Vous savez, le Maroc, un pays dont l'histoire est ancré et enraciné depuis plusieurs dizaines de siècles maintenant, a, tout au long de son histoire, accumulé une charge et une forte valeur patrimoniale historique qui a permis d'avoir cette spécificité peut-être écrite pour développer des savoir-faire et des savoir-vire dans un certain nombre d'aspects. Et les autorités et les pouvoirs publics marocains ont été conscients de cette spécificité et de ce potentiel depuis maintenant plusieurs décennies. Et durant toutes ces décennies, les pouvoirs publics marocains ont décliné un certain nombre de stratégies et de fleuils de route qui ont toutes visé à promouvoir cette expérience, à promouvoir ce savoir-faire, à promouvoir les hommes et les femmes qui sont effectuées. Et donc, ces stratégies ont toutes versé dans ce sens-là. et actuellement, le ministère en charge de l'artisanat et bien évidemment la maison de l'artisan en tant qu'établissement public en charge de la promotion de l'artisanat œuvrent également dans ce sens-là. La stratégie aujourd'hui du secteur vise essentiellement d'abord à continuer ce travail très important qui a été commencé de la structuration des acteurs et des citoyens qui sont multiples et variées. Nous avons bien évidemment l'artisan qui travaille dans son atelier. Nous avons la coopérative qui regroupe toute une large pas non-réplique de personnes. Nous avons les entreprises les plus petites aux plus grandes qui aujourd'hui exportent dans le monde entier qui sont autant d'ambassadeurs et de porte-parole de ce savant. Nous avons la communauté aussi de création et des designers et nous sommes honorés d'avoir M. Fio parmi nous aujourd'hui qui est l'un des designers les plus reconnus à l'échelle africaine et nationale et qui a contribué activement au développement et au renouvellement de l'artisanat marant. Nous avons également tous les transporteurs, les plateformes électroniques, les surfaces de grande distribution, les acheteurs institutionnels, les architectes, les influenceurs et toutes ces communautés-là, notre stratégie et notre formule nous oeuvrons aujourd'hui pour les accompagner, les développer et faire en sorte qu'ils puissent développer mais également tirer profit du secteur de l'artisanat. Nous oeuvrons également dans le cadre des interventions et pas uniquement mais l'ensemble de la matrice des pouvoirs publics pour faire en sorte que l'artisanat marocain et le produit de l'artisanat marocain tout en préservant sa nature, en préservant cette charge historique qu'il a et cette spécificité marocain puissent être adaptés et évolués et répondre à la demande. L'artisanat marocain n'est plus un objet uniquement de dérecoration ou d'accessoires compétents. C'est un autre qui peut être utile dans notre vie de tous les jours. Ça commence par l'habillement, les accessoires, tout ce qui est dédié à l'art de la table, à l'art de la décoration, l'art du bain, l'art de recevoir, le jardin, mais tout ce qui peut œuvrer. Et donc, c'est des produits qui sont destinés à tous les jours, à toutes les franges de la population, à tous les âges, etc. Et nous œuvrons pour que ce message-là et que cette vocation-là de l'artisanat marocain soit intégrée. Et évidemment, elle doit l'être dans un aspect, dans un contexte où nous devons rester compétitifs. dans le pourtour méditerranéen mondial, il y a plusieurs autres sources d'artisanat. Nous veillons donc à ce que les gens qui investissent dans le secteur et les opérateurs qui investissent dans le secteur de l'artisanat marocain soient compétitifs, que leurs investissements soient rentables et que notre produit soit le mieux adapté et le mieux. Nous œuvrons également pour préserver et promouvoir le savoir-faire marocain. Il y a des métiers séculaires qui datent de plusieurs siècles comme cela a été mentionné. Et donc, nous, aujourd'hui, nous occupons de pouvoir les recenser, préserver, les retranscrire, mais également les transmettre aux générations. Nous œuvrons également pour former et développer le capital humain dans le secteur de l'artisanat. Et donc, cela permet bien évidemment de former dans les métiers de base, mais également dans les métiers de l'avenir. Aujourd'hui, l'artisanat, c'est un métier d'avenir, bien qu'il se base sur une charge culturelle, historique et patrimoniale très riche et très variée qui fait justement du Maroc ce pays, ce havre de paix. Bien sûr, sous le leadership de sa majesté, le roi, que du raciste, ce pays-là qui avance, qui est un havre de paix, c'est un havre, une terre de culture, de tolérance, de rapprochement entre les peuples et de valorisation de l'ensemble des différences. Et donc, le secteur de l'artisanat, c'est également un levier pour justement aller dans ce sens-là et aller dans ces grandes orientations. Et donc, nous sommes aussi heureux aujourd'hui de compter que plus de 2,5 millions de Marocains et de Marocains vivent et travaillent dans le secteur de l'artisanat. C'est autant de personnes qui génèrent des emplois. Ces personnes génèrent de la valeur. Aujourd'hui, l'artisanat, ne serait-ce que dans sa partie uniquement d'art et culturel, alors que c'est un secteur qui est beaucoup plus vaste et beaucoup plus grand, génèrent presque 80 milliards de dirhams, 8 milliards d'euros de chiffres d'affaires annuels uniquement sur la partie artisanat d'art, alors que nous avons aussi d'autres panneaux. C'est une composante qui contribue aujourd'hui à plus d'environ de 7 % du PIB marocain. Et donc, tout cela nous encourage et fait avancer l'ensemble des partenaires publics et privés marocains pour développer encore du secteur et le développer avec les opérateurs économiques, qu'ils soient marocains ou qu'ils soient internationaux. Je vous remercie. Merci, M. le directeur général de la Maison de l'Artisan. Dans le même contexte, M. le directeur général de l'Office de développement de la coopération, comment le secteur coopératif a participé à l'inclusion des artisans marocains ? Merci, si vous permettez. Bonjour tout le monde. Moi aussi, je tiens à remercier l'ensemble des personnes ici présentes avec nous, l'ensemble des panélistes. Je pense que l'essentiel de ce que se fait sur le plan institutionnel a été dit dans cette présentation brillante de M. Tarek Sader, qui est le directeur général de la Maison de l'Artisan. Moi, je vais essayer de compléter ces propos en essayant d'approcher la question de l'inclusion des artisans via le voulait coopératif. Et je commencerai par donner un bref aperçu un peu sur la genèse du secteur coopératif au Maroc. Comme vous le savez, les Marocains, peuple de partage et de dons de soi, inventèrent plusieurs pratiques de solidarité ancestrale et de coopération et qui sont régies par des valeurs similaires à ceux universellement reconnus par le secteur coopératif. Ainsi, on assiste à un ensemble de pratiques telles que à Kouk pour la gestion, le partage des ressources hydriques, TOUISA pour le travail collectif, l'INZERKIV qui est le plus grand reçu commun au monde qui existe au Maroc, les ZIGOUDAR pour tout ce qui est anthropocollectif des récoltes, le CHART pour la prise en charge de l'éducation des enfants au village. Ce sont autant de pratiques ancestrales qui ont existé au Maroc depuis fort longtemps. Il a fallu attendre le début du XXe siècle pour assister à la création de la première coopérative dans son acceptation moderne qui est une sorte d'entreprise sociale qui est un moyen économique pour atteindre des buts sociaux et ce n'est qu'en 1922 qu'on a assisté à la création de la première coopérative de consommation par les français au Maroc suivie par la première coopérative d'agriculture en 1930 et la première coopérative d'artisanat a vu le jour en 1938 et depuis il y a eu promulgation d'un certain nombre de textes de décrets et de politiques publiques notamment la création de l'office de développement de la coopération en 1962 pour booster ce secteur et chose qui a permis à ce secteur coopératif de se développer et on le voit très bien surtout durant les 20 dernières années qui coïncident avec le reine de sa majesté le roi Mohamed 6 que Dieu l'assiste on voit une évolution exponentielle des secteurs coopératifs on est passé par exemple de moins de 5000 coopératives en 2005 année de lancement de l'initiative nationale développement humain par sa majesté le roi pour atteindre plus de 40 000 coopératives en 2020 regroupant plus de 600 6 pratiquement 650 000 adhérentes et adhérents dont 34% sont des femmes ce qui représente pratiquement 4,5% de la population active et il contribue à hauteur de 2% du PIB national ce secteur coopératif national est dominé par l'agriculture suivi par l'artisanat et durant ces 5 dernières années notamment après la promulgation de la dernière loi relative aux coopératives nous avons assisté à l'émergence de nouvelles formes de coopératives créatrices d'emplois pour les jeunes dont l'alphabétisation la scolarisation l'art le traitement des faits le tourisme solidaire etc donc cette dynamique il est généralisé au niveau de l'ensemble des régions il y a la région de l'oriental qui vient en tête mais il est généralisé au niveau de l'ensemble des régions en fonction des potentialités territoriales de chaque région mais en fonction aussi du dynamisme de la population de chaque région donc cet ancrage territorial est un élément fondamental en termes de contribution au développement territorial et de la valorisation des ressources naturelles et des savoir-faire pour ce qui est de l'artisanat la coopérative elle a joué vraiment un rôle comme vecteur d'inclusion des artisans et on le voit très bien aussi durant les 20 dernières années le secteur coopératif a permis d'organiser pratiquement plusieurs coopératives plusieurs artisans dans le cadre coopérative et le nombre de coopératives a été multiplié par 20 entre 2000 et 2020 pratiquement 400 coopératives en 2000 qui ont passé à presque 8000 coopératives en 2020 regroupant plus de 65000 dans différentes branches notamment les branches de cuir de tissage de tapis de couture et de broderie de minuiserie de ferronnerie ou de poterie et de lavannerie aussi le Maroc accorde une importance particulière à l'autonomisation économique des femmes c'est dans ce sens que le secteur coopératif a été privilégié comme a été choisi comme l'une des solutions adéquates pour l'insertion économique des femmes et dans ce sens on remarque que les coopératives féminines ont évolu de façon extraordinaire aussi durant ces 20 dernières années dans les 50 années du siècle dernier on a pu créer que 146 coopératives et durant les 20 dernières années on est passé de 146 coopératives à plus de 6232 coopératives en 2020 ce qui montre que cette forme d'organisation a permis à la femme une autonomisation une inclusion et une amélioration de ses conditions de vie et c'est surtout le secteur de l'artisanat qui a constitué un réceptacle pour les coopératives féminines on trouve pratiquement 50% des coopératives féminines exercent dans le secteur de l'artisanat suivi par l'agriculture et l'argon c'est la région de Sous-Massa qui vient en tête en termes de coopératives féminines suivi par la région de l'ayoun Saqiyal-Hamra cette évolution positive importante du secteur coopératif il est dû bien évidemment à un contexte national qui est très encourageant il y a bien évidemment comme j'ai dit auparavant cette culture d'entraide et de solidarité communautaire qui est ancrée chez les marocains il y a un contexte juridique favorable notamment la loi 112 qui a simplifié la procédure de création des coopératives et des décrets qui ont permis aux coopératives d'accéder au marché public il y a bien évidemment la possibilité de créer les coopératives dans l'ensemble des branches et d'activités humaines il y a un système fiscal encourageant dans la mesure où les coopératives sont exonérées à hauteur d'un chiffre d'affaires de 10 millions de dirhams toutes les coopératives de moins de 10 millions de dirhams sont exonérées des impôts et il y a des instruments de financement qui sont mis en place et qui sont de plus en plus adaptés et il y a la création d'un marché solidaire approprié destiné uniquement à la commercialisation des produits des coopératives et il y a bien évidemment un certain nombre de programmes nationaux lancés par les différents départements sectoriels notamment l'initiative nationale de développement humain les stratégies sectorielles le plan maroc vert la vision artisanale etc. qui se sont approprié la forme coopérative pour mettre en oeuvre leur stratégie il y a une implication de plus en plus forte de la société civile dans le développement du secteur coopératif et du secteur privé et l'eau déco donc j'ai dit aussi que cet accompagnement il concerne l'ensemble de la chaîne de valeur et l'ensemble des secteurs coopératifs depuis l'amont jusqu'à là-bas en commençant par des compagnies de sensibilisation d'appui juridique d'organisation dans le cadre coopératif appui au projet et même financement des projets pour le démarrage et un accompagnement post-création qui reste pour assurer la durabilité des coopératives et même les accompagner jusqu'à la commercialisation de leurs produits je citerai juste quelques exemples des programmes d'accompagnement et un programme Mourafaka qui est un programme national d'appui post-création des coopératives qui vise à assurer cette durabilité des coopératives il se déroule en trois phases un diagnostic stratégique des coopératives pour identifier le besoin et élaborer des plans d'action de développement de ces coopératives des formations groupées pour renforcer et combler le gap et le déficit en compétence se retrouver au niveau de ces coopératives il y a un accompagnement et un coaching individualisé pendant deux années pour chaque coopérative pour lui permettre de réaliser son plan développement de sa coopérative d'autres programmes ou d'autres initiatives c'est l'organisation des prix d'encouragement au développement des coopératives de femmes et des jeunes nous avons lancé un prix des meilleurs projets de développement et des coopératives féminines et un prix génération solidaire qui est destiné aux jeunes pour sélectionner les meilleurs projets de développement des coopératives des jeunes et ces prix sont financés par le secteur privé parce que le développement de l'économie sociale est une affaire de tout le monde je m'arrêterai là et je compléterai dans les discussions ces dernières merci 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 monsieur le directeur général de l'office de développement de la coopération pour cette intervention excellente intervention mesdames et messieurs je vous invite à suivre avec nous deux vidéos d'intervention de coopératives et j'invite monsieur Saïre à aller commenter par la suite si c'est possible hello my name is Wilfrid Stanzer I am the ex-president of ICOC International Conference on Orient Carpets and in the year 1995 I organized together with the Ministry of Industry and Handicraft of Morocco a conference in Marrakesh about North African carpets and in that case we developed a special project how carpets was made 200 years ago that's meaning of course with natural dye stuff and also the secret was how the wool was prepared for the carpet earlier time it was comped and even separated the inner wool from the outside wool the long fevered wool from the short fevered wool and just used the silky long fevered wool I started then this project just to find out if the scientists have been was okay or right so I started in a village called Amazine on an old volcano on the other side of the high atlas mountain in a village which was at that time 50 kilometers far away from the asphalt road and we produced these carpets you can see one of the carpets in the back side of me here is another one we used for that one for example a carpet from the Urika Valley which is near to Marrakesh that was a carpet which was about 50 years at that time old we are using mainly old traditional designs from Moroccan textiles but in some cases like in that one for example we use even work from an artist and as you can see these are very near to the typical Boucheruit carpet of Morocco which are in the last years becoming very fashion in Europe okay I think this is enough for information if you want more just call me to have to et vous avez des gens de ce qui ont besoin d'être une autre chose qui est en train de faire avec cette version de la société, qui a donné 63 ans de l'entreprise et qui a fait un travail sur le secteur de l'entreprise pour les personnes qui ont besoin d'être dans les communautés et aussi pour les gens qui ont besoin d'être dans la société et aussi pour les gens qui ont besoin d'être dans la société et aussi pour les gens en train de faire et l'éthroïe et l'éthroïe de l'éthroïe pour la rééter et nous nous sommes d'éthroïe dans les éthroïes qui sont en train de faire la rééter il y a un des hésite qui est un hésite envers les éthroïes et c'est le métier pour le métier qu'il y a beaucoup de l'éthroïe mais il y a un des hésite et il y a un des hésite Merci beaucoup Monsieur Saïri je vous invite à commenter surtout la deuxième surtout la deuxième vidéo Oui Oui, je veux juste pratiquement un mot sur les deux vidéos d'abord la région parce que les deux vidéos c'est pour la région l'Ethroïs Gate c'est pratiquement le Haut Atlas et le début de l'Antitatlas alors par conséquent c'est une région qui a conservé des tapis authentiques c'est l'un des rares tapis au monde qui sont restés authentiques qui n'ont jamais été modifiés ni relookés alors c'est des tapis qui sont une riche iconographie qui est restée vraiment authentique On s'y conserve le tapis des Eytamassine c'est là où a travaillé Stanzer Stanzer qui est un expert en matière de tapis et qui était président du Rassemblement international des experts c'est-à-dire d'Hilcock des experts en matière de tapis et qui a écrit plusieurs livres dont le tapis berbère sur le Maroc il a travaillé avec dans le cadre d'un projet qui était initié au départ par une entreprise autrichienne ICT ICT qui vendait des tapis et des produits de revêtement de sol et qui ont fait venir un des grands professeurs allemands qui était pratiquement Harald Bomer qui a fait renaître qui a fait renaître dans le cadre du programme d'Obag la teinture végétale en Turquie et qui est venu aussi travailler au Maroc pour reprendre avec les produits locaux les teintures anciennement connues dans la région et c'est comme ça que pratiquement ils ont commencé à faire un tapis qui a été commercialisé par le billet de Stenzel que vous avez vu sur la vidéo et là ce qui est ce qui est bien c'est que pratiquement il y a eu des répercussions sur l'ensemble des villages et même le village et c'est spécialisé dans le tourisme rural plusieurs télévisions des télévisions étrangères plusieurs groupes viennent chaque année visiter le village et c'est le village qui s'est enrichi pas simplement de l'expérience en matière de tapis mais également en ce qui concerne l'amélioration du revenu à partir du tourisme rural en ce qui concerne c'est une dame très entreprenante qui avec son dynamisme elle a su fédérer l'effort des femmes de son village qui a créé une coopérative et par conséquent a essayé d'améliorer le tapis et de revendre son tapis et pratiquement il a essayé de chercher d'éviter les intermédiaires pour livrer directement son tapis aux consommateurs ou aux grands acheteurs voilà si vous voulez on s'y concerne pour compléter cette vidéo merci beaucoup monsieur Saire à la fin de cette première partie je vous invite à poser des questions et de profiter de la présence de nos intervenants est-ce qu'il y a des questions dans la salle je parle en anglais je suis désolé je ne peux pas parler français mais je vais apprendre donc je vais venir à visiter Morocco très bientôt merci beaucoup pour aujourd'hui nous avons beaucoup de la création et je pense que c'est pas seulement important pour Morocco c'est important pour l'arabbe parce que c'est un part de notre histoire mais je vais demander de la famille dans le sudan nous avons les familles qui travaillent dans les créations et ils développent le business et c'est pas seulement les personnes qui sont dans le village donc je voudrais savoir quelle est l'expérience dans le Morocco il y a des relations avec les familles qui travaillent avec la création et c'est toujours en 2021 ils sont encore là et ils sont fameux et ils sont jeunes et ils ont des nouvelles créatives pour les améliorer ou non ? merci c'est ma première question et je vais répéter ok écoutez merci beaucoup pour votre question une très importante histoire avec la sécurité de Montréal Why parce que les familles qui travaille sur l'article en handcraft et ultrac interessante are une partie de notre process qui développe et Ausole la Universe et nous sommes dans un réagi de yep parce qu'ils sont, bien sûr, producés une partie importante de nos handicaps et de l'argent. Mais ils sont aussi aidés à nous préserver et développer tout le knowledge et transmettre entre les générations. Donc, nous sommes maintenant très intéressés à garder cette balance et continuer à travailler et pousser à développer les familles et essayer de faire les accesses de l'argent, l'argent, l'investissement et l'infrastructure. Mais aussi, à l'autre côté, nous essayons de capitaliser sur la grande et profondeur de l'argent, les handicaps de Morocco, les préservent et les transmettent à d'autres domaines. Merci beaucoup, M. Saadet. D'autres questions ? Ah, vous aussi. Oui, je suis journaliste, ils doivent demander beaucoup de questions pour finir ma page pour demain. Sur les designations, j'aimerais demander à notre designer ici comment ils mixent le héritage avec les nouveaux designers. Je ne sais pas, c'est pas. Comment est-ce que c'est le nom ? C'est-ce qui ? Non, c'est OK. C'est-ce qui, c'est le modèle, le modèle, le modèle. Il se passe pendant le héritage et les éléments de la peinture. C'est-ce qui, comme ça ? C'est-ce qui vous mentionne déjà ? Comment vous, vous-même, vous pouvez commencer à travailler avec les éléments de l'argent, heritage and do modern pieces and to produce it not only for the Arab world, also for international places and how we can get also on a place to say it's made in Morocco with love with heritage. Thank you for the question. I will answer in English. So regarding your question, I can say we are as a with my international background as an international designer, I can say that the creation first of all, it's universal. Because as all designers we are using the same process of creation, but the difference between us, it's our heritage or our interactions with the other cultures. For example, we are coming from Africa and most of the Arab countries, parts of them are in Middle East and parts of them are in Africa. So there is a global interaction, connection with different civilization came to us and we become, like he said, for example, in Morocco, Mr. Sayiri, we become Morocco a plurality of identity. We are multicultural, if I can say. So in my process of creation, indeed, I work with artisans since when I become designer and interacted 26 years ago. But also when I'm doing collaboration for international brands, like you have seen before with Dome in France or with Avalon, it's international brands using high level of handicraft, luxury handicraft, they contact international designers to make collaboration. This is what they are doing also in Morocco. They collaborate with famous local designers and also other designers coming from Europe or other parts of the world. And I think interaction, even if I can talk about Morocco, there is several architects and decorators, designers from different parts of the world taking inspiration from Morocco. We can also take an example about Picasso. All the heritage of cubism, it's coming from African masks. So there is a lot of Africa, it's a mother of humanity. So we inspire the world from a while, a while, a while. And as an example, Morocco is this part of the world because we are the gates of Africa. Different influences make me as a designer and are connecting with this heritage as well. But also, when I'm traveling, I'm connected to other cultures that I like. And sometimes I can find connection with other cultures, with my culture. What about the designers in Morocco? How do you support them to give this experience and your young designers? I can say, first of all, from the beginning, several designers in Morocco start to work with the Maison de l'Artisan because they start to support us and to invite us to several fairs because they are in charge of the promotion of handicraft and as well design. And also they start to do with ministry of handicraft and also tourism different experiences to create collections. Each designer have the choice to target on maybe copper or leather or whatever to create a collection and to make a collaboration. So it's from years and years that we are connected to Maison de l'Artisan and Ministry of Handicraft. And we have institutions in Morocco that they support us. and if you want to exhibit, for example, in Paris, New York, in Germany and whatever, they support you as a subvention. You can, for example, rent a space in a very famous fair and they support a big part of the, if I can say, the square meter to help you to promote yourself and to promote your production or your collection as well that you are doing with artisan, for example. So we have a different issues in Morocco that states with different institutions are here to promote globally the handicraft and then as well different persons or different corporations or and also as designers we are all connected and I'm here. Thank you. Thank you. We will have the opportunity to exchange at the end of the second part. We will pass to the second part, the transition. Thank you. Thank you. Mesdames et Messieurs, dans la première partie, nous avons vu les aspects patrimoniaux de l'artisanat marocain comme vecteur de tolérance et d'inclusion. Dans la deuxième partie, nous allons mettre l'accent sur le développement et les opportunités que présente le secteur de l'artisanat marocain. Et ma première question sera pour M. Seyri. Quelles sont les grandes tendances de l'artisanat au niveau international ? M. Seyri, c'est à vous. Merci, Simeidi. Honorable assistant, une des retombées de l'épidémie corona a été la tendance du consommé local, encourageant des producteurs de proximité et afin aussi d'éviter l'impact du transport sur l'environnement. Également, pour suivre les tendances 2021-2022, il y a des tendances actuelles du comeback, du rétro et le retour de la laine à tous les niveaux, au niveau de l'habillement, au niveau de l'ameublement. on retrouve partout la laine aujourd'hui comme produit phare. Aussi, l'univers scandinave et nordique s'impose avec la dominance du blanc et les couleurs proches de celles qu'on retrouve dans la nature. Toutefois, deux tendances restent prédominantes et restent présentes pratiquement sur le marché de l'art et de l'artisanat, c'est l'ethnique chic et la nature matière. Avec l'ethnique chic, on réinvente chez soi avec une sensation du voyage. Aujourd'hui, on passe plus de temps chez soi qu'auparavant. Et une étude a prouvé que pratiquement aujourd'hui, on passait plus d'une heure, une heure et demie qu'auparavant chez soi parce qu'aujourd'hui, soit il y a le travail à domicile, soit le télétravail, soit aussi avec le phénomène des réseaux sociaux et du développement d'Internet. On passe de plus de temps chez soi, alors par conséquent, on a besoin de voyager même chez soi. Et c'est pour ça qu'on a recours à travers des produits ethniques qui respectent aussi la nature. L'artisanat marocain trouve naturellement sa place dans le cadre de ce décor. D'ailleurs, le tapis tribal, il passe même du revêtement de sol à la décoration du mur. De même que les tissages traditionnels se balancent entre couffes, coussins et rideaux. Le TED-Lex, qui est un enduit de chaud avec une mixture traditionnelle de savon noir et d'œufs, utilisé anciennement surtout dans des salles de bain ou des salles humides comme les hammams, très prisées aujourd'hui en Europe et ailleurs, et se retrouvent aujourd'hui dans des salons et dans diverses pièces. Même que le grand architecte Ricardo Beaufil, qui a construit les deux Twin Center à Casablanca, a fait enduire les murs extérieurs de cette mixture qui est le TED-Lex. Le gelige, traditionnellement, une mosaïque de morceaux, de carreaux, de faillances assemblées selon des motifs géométriques pour orner des murs, des sols, des fontaines, se retrouve aujourd'hui chez des galéristes de revêtements de sol en Europe, aux États-Unis et qui est pratiquement très recherchée par ces tenants de l'ethnique chic en tant que frise dans les salles de bain et aussi actuellement dans certains salons. Et ce qu'on remarque aujourd'hui également, c'est une très forte demande sur le gelige en simple carreau avec différentes couleurs. Également, toujours, dans le même principe de l'ethnique chic, les photophores en fer ont les temps qui s'incrustent aisément. Quant à la tendance matière, la recherche d'un intérieur zen, cocan, pour les couleurs de cette tendance, il y a bien sûr une prédominance du blanc, mais ça invite également le gris, le bleu, le vert, les couleurs retrouvées dans la nature. C'est l'univers de prédilection du tapis B'niwawai. Ce tapis qui était à la tête du Hitsparad, des tapis aujourd'hui depuis plus de 20 ans jusqu'à aujourd'hui et qu'on retrouve dans tous les galéristes à travers le monde. les fibres naturelles, les fibres naturelles très recherchées par les tenants de cette tendance. Au Maroc, il n'y a que l'embarras du choix. Les feuilles de palmiers, d'athiers, les palmiers nains ou d'oum, l'alpha ou le jonc, autant de produits pour paniers, corbeilles, nattes, sacs de plage et même dans l'art de la table, on retrouve de la vannerie. Également, sur cette tendance-là de la nature, il y a des PME artisanales aujourd'hui au Maroc qui présentent toute une gamme de produits de fer forgé pour des tringues façonnées sans soudure mais par de simples griffages et également des meubles de jardin. Pour les liminaires, on n'a que l'embarras du choix entre cuivre, fer ou l'étang. L'artisanat marocain qui est riche et verrier s'invite pratiquement dans tous les styles et répond aux désidératas des consommateurs les plus divers. Aussi, la création et l'innovation qui a commencé au Maroc depuis le début du XXe siècle, l'amélioration des styles, la rencontre de l'artisan, de l'architecte et de l'urbaniste a fait naître à Casablanca dès la première décade du XXe siècle un art arabo-moresque qui va se greffer à l'art des coups et qui va donner début des années 30 faire de Casablanca un véritable livre d'architecture ouvert qui a inspiré plusieurs écoles d'art et d'architecture et qui a permis à l'artisan marocain d'être présent et d'être apprécié sur tous les marchés. Merci beaucoup, M. Saïri. On enchaîne directement avec M. Hicham Léhlon en votre qualité de designer international. Comment vous voyez les perspectives du développement du design dans l'artisanat marocain ? Merci pour la question. Comment je vois le développement de l'artisanat marocain par le design ? Je pense que il faut continuer la dynamique. Il faut continuer avec les institutions de l'état marocain des initiatives, des collaborations entre les designers et les artisans, les coopératives, les sociétés, les entreprises et pourquoi pas peut-être mettre en place une nouvelle dynamique à encourager encore plus comme ce qui se fait maintenant des designers à créer leurs marques, à développer leurs collections et faire profiter de leur parcours international pour faire savoir et montrer leur travail et montrer aussi cette collaboration avec les artisans. Je pense qu'aujourd'hui c'est une belle occasion dans le magnifique pavillon du Royaume du Maroc au sein de Dubaï Expo 2020. On a la chance d'avoir l'ONU qui a répondu présent et Ménassa. Ce serait intéressant que Ménassa nous invite en tant que designer venant du monde arabe et de l'Afrique pour essayer de partager nos expériences, parler de notre travail parce que c'est une vitrine pour le monde. Dubaï aujourd'hui est une vitrine pour le monde et moi-même et mes confrères serions ravis de répondre à l'appel. Je pense que les collaborations en design et artisanat ça existe au Maroc, ça existe de partout dans le monde. Moi en 2018 j'ai eu la chance d'être contacté à Milan par Marva Griffin qui est la fondatrice du Salon et Satellités qui est au sein du Salon et des Moubli et qui est le plus grand au rendez-vous de design au monde et j'ai été choisi avec les frères Campana comme commissaire pour monter une exposition Africa-Latin America Emerging Design et on a présenté 18 designers du continent africain et 18 designers d'Amérique latine et c'est une expo qui a eu un succès mondial et le but c'était de démontrer, de montrer les talents que nous avons, le vivier de talents et puis il y avait beaucoup d'exemples de collaboration entre les designers et les artisans. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui est incontournable, c'est quelque chose qui est essentiel, ça fait partie de l'héritage d'humanité et si on parle du Maroc, c'est un héritage qui est très très important, c'est des traditions qui sont séculaires, vous savez que la dynastie des Mérinides c'est elle qui a participé au design intérieur de l'alhambra de Grenade. On a des artisans au Maroc, je le dis pour l'assistante, peut-être qu'ils ne le savent pas, qui utilisent les mêmes techniques qu'il y a 600, 700, 1000 ans, 1200 ans et c'est extraordinaire, c'est du patrimoine vivant, c'est un émerveillement quand on les voit travailler. Alors imaginez-moi quand j'ai commencé à 26 ans en tant que jeune designer et que j'arrive dans les workshops, dans les ateliers et que je vois ça, c'est un émerveillement. Donc je pense qu'il faut continuer les collaborations, il faut encourager cela. Je peux inviter aussi l'assistance à aller voir le concept store en bas, le concept store où il y a le thé, il y a différentes théières qui sont exposées, et au niveau du concept store, il y a beaucoup de créateurs qui exposent leur création. Donc c'est un exemple parfait de ce qui se passe chez nous. Il n'y a pas tout le monde, mais c'est déjà pas mal. Et puis aussi, je vous invite à découvrir le très beau restaurant marocain et voir aussi la gastronomie qui est une création aussi très vive chez nous. Nous avons une grande chef marocaine qui s'appelle Choumicha, qui est un restaurant ici à Dubaï. Je lui fais un petit salut, Bebel Mansour, et donc voir comment la créativité participe au renouveau dans la gastronomie. Donc, il y a énormément de choses qui se passent au Maroc. C'est un pays qui est très dynamique par la créativité. On a des créateurs dans la mode, on a beaucoup de choses qui se passent, et beaucoup d'interactions entre l'artisanat et la création d'une manière générale, et bien entendu, le design. Merci. Merci beaucoup, M. Al-Hulou. Mesdames et messieurs, je vous invite à suivre deux vidéos de témoignages, l'une de l'UND et l'autre de l'UAM6P. J'invite M. Stahiri à les commenter brièvement plus tard. Sous-titrage ST' 501 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 Marrakech est une ville qui regorge de talents créatifs. J'y suis née le 19 janvier 2016 à l'initiative de l'ONUDI, l'agence spécialisée des Nations Unies pour le développement industriel, inclusif et durable. L'Union Européenne et la coopération italienne financent le projet de développement des clusters dans les industries culturelles et créatives dans le sud de la Méditerranée. Dans le but d'améliorer les capacités créatifs des entreprises, j'ai organisé un workshop avec deux grandes figures du design international. Julio Vinatia et Isham Lallou, notre flèche national. Au cours de cette semaine de workshop, nous avons travaillé main dans la main avec Julio et Isham à l'élaboration d'objets innovants qui vont nous permettre d'accroître notre production. Je compte aujourd'hui une trentaine d'acteurs privés et publics qui œuvrent à améliorer la performance et la compétitivité de l'artisanat marocain. Je compte cinq savoir-faire, l'ameublement, l'art de la table, les luminaires, la décoration et le linge de maison. Au cours de ce workshop, de nombreux produits ont émergé du travail des entreprises, designers et ingénieurs. Ces produits sont présentés lors de nombreux salons professionnels et seront bientôt en vente au grand public. Je m'appelle le Marrakech Creative Intérieur Cluster et je prône la créativité. Merci beaucoup pour votre attention. On enchaîne directement avec le côté institutionnel et M. Tarek Sadek qui va répondre à la question. Quelles sont les opportunités de partenariat et de coopération pour le développement du secteur de l'artisanat ? Merci beaucoup pour votre question. Écoutez, comme précisé tout à l'heure et comme rappelé par l'ensemble des panélistes, il y a un réel potentiel. Et au-delà du potentiel, il y a une volonté très claire et très affirmée pour aller de l'avant et faire davantage. Donc, nous, en tant qu'institution publique en charge de la promotion et de développement du secteur, nous avons plusieurs pistes, plusieurs axes de partenariat. Le premier, ou en tout cas l'un d'entre eux, et je profite parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de journalistes et de questions de journalistes dans la salle, c'est que nous avons un programme de partenariat aussi, d'abord par partie communication et transmission et vulgarisation de ce que nous faisons. Donc, nous organisons régulièrement des incoming visits pour des journalistes, qu'ils soient de différentes régions du monde. Ils viennent et qu'ils voient eux-mêmes ce que le Maroc est en train de faire en matière d'artisanat. Ils voient, qu'ils viennent et qu'ils voient d'eux-mêmes ce que font les artisans, ce que font les développeurs, les designers, les plateformes de e-commerce, les gens dans le milieu rural, dans le milieu urbain. Et donc, nous organisons ces sessions et ces voyages régulièrement. Et donc, nous serons ravis, s'il y a des journalistes ici même présents dans la salle ou même à Dubaï et dans les autres instances qui sont en lien avec le pavillon, et nous serons ravis de prendre attache avec eux et des collègues sur place, mais également, ils ne peuvent pas prendre attache avec nous à travers nos comptes de réseaux. Nous sommes en train de mettre en place un certain nombre de programmes qui sont structurés. D'abord, pour les entreprises qui oeuvrent dans le secteur de l'artisanat, qu'elles soient marocaines ou étrangères installées au Maroc, il y a différents programmes de les accompagner sur l'ensemble de la chaîne de valeur. D'abord, sur la partie design et conception, parce que c'est le cœur de l'artisanat de pouvoir et préserver et s'inscriver, mais également innover et développer. Donc, il y a des modules dans ce sens-là, des modules sur toute la partie recherche et développement pour la matière première, et aussi la base, quelles sont les nouveautés, comment on traite, comment on régle les problèmes, pour que le produit soit le plus compétitif et le plus beau possible. Il y a aussi des modules qui seront prévus pour toute la partie accompagnement à la productivité de ces entreprises au niveau des supply chain, etc. Et également, en matière de développement, de formation des compétences et de promotion de leurs produits, l'accès au marché d'une manière globale. Nous sommes aussi en train de développer des programmes pour les artisans individuels et les coopératives à travers des systèmes d'agrégateurs. Et M. Fusni, mon cher collègue qui est sur place, qui fait un énorme travail sur la partie des coopératives et salué par tout le monde, pourra peut-être en dire un mot. Nous travaillons également sur des programmes de partenariat que nous sommes prêts à mettre en place avec tout l'écosystème du e-commerce, que ce soit les plateformes, les transporteurs, les logisticiens, etc. Nous sommes très attravés à ces gens. Nous avons déjà mené des expériences au niveau national qui ont été très concluantes et très encourageantes, en tout cas. Et donc, nous sommes très ravis de pouvoir être dans le tour de table et de discuter avec ces opérateurs pour comment on peut faire du business à partir du Maroc et à l'export dans différentes régions du monde avec des conditions qui soient les plus compétitives et professionnelles possibles. Donc, là aussi, il y a des axes d'opération possibles. De la même manière, nous sommes aussi disposés à travailler avec les sourceurs, les acheteurs professionnels pour les grandes surfaces, pour les grandes galeries, pour les grands magasins d'ameublement ou qui touchent l'ensemble du secteur de l'artisanat. Il y a aussi des canaux d'échange et de partenariats possibles avec ces personnes. Et bien évidemment, avec les designers, il y aura des programmes aussi dédiés pour qu'on puisse constituer ce qu'on appelle les couples designers artisans. Nous encourageons les designers, qu'ils soient marocains ou internationaux, à venir au Maroc, à pouvoir développer leur savoir-faire et à pouvoir créer et développer des partenariats avec des designers, des artisans marocains. Et aussi, tous les acteurs d'influence, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans le monde, les prescripteurs, qu'ils soient des architectes, qu'ils soient des influenceurs, qu'ils soient des critiques spécialisées, pour vraiment qu'ils prennent connaissance de ce que nous faisons au Maroc en matière de développement d'artisanat. Et donc, ce sont différentes pistes de partenariat possibles que nous sommes en train de structurer et que nous serons ravis de prendre attache avec quelques opérateurs, qu'ils soient économiques, qu'ils soient d'influence ou autres, pour pouvoir discuter davantage des opportunités que nous avons. Il y a aussi des entreprises marocaines qui sont en phase de croissance, qui, bien évidemment, ont déjà des parts de marché qui soient au niveau national ou au niveau international, qui, bien évidemment, à leur tour, cherchent et seront intéressés par des relais de croissance sur différents marchés. Et donc, nous, en tant que Maisons de l'Artisan, sous la tutelle du ministère qui est en charge du tourisme, de l'artisanat, de l'économie sociale et solidaire, nous serons très heureux de pouvoir, nous, des contacts avec l'ensemble de ces opérateurs, et je vous remercie. Merci, M. Tariq Sadiq. M. Hosni, quelles sont les perspectives de développement du secteur de coopérative de l'artisanat marocain ? Merci, merci, Sibana Atteya. Juste avant de donner les perspectives de développement du secteur des coopératives d'artisanat, j'aimerais bien juste un peu présenter l'état des lieux de ce secteur coopératif. Il y a un certain nombre de défis auxquels est confronté ce secteur coopératif. Ça a été dit tout à l'heure par Tariq, c'est-à-dire le directeur général de la maison de l'artisan. Il y a ce problème d'émiettement du tissu de la production, des acteurs de production de petite taille, des petites structures qui ne sont pas suffisamment structurées et qui ne sont pas agrégées dans le cadre de structures plus importantes, dans le cadre d'agrégateurs, pour disposer d'une taille de production plus importante et pouvoir rationaliser et négocier avec les fournisseurs, avec les potentiels clients. Quand on est petit, on ne peut pas intégrer des marchés beaucoup plus grands. Face à la concurrence, on ne peut pas aller plus loin. Donc il y a un effort à faire en matière d'agrégation extrêmement important. Et nous avons un deuxième problème, c'est la limite des capacités et compétences des membres adhérents des coopératives qui se trouvent dans le milieu rural, qui ont parfois un niveau d'instruction faible et qui ne sont pas suffisamment structurés et instruits pour pouvoir gérer ces coopératives avec un esprit entrepreneurial, dans la mesure où la coopérative est une entreprise sociale. Donc, principalement, ce sont les difficultés. Et face à ces difficultés, nous avons arrêté une vision stratégique de développement du secteur qui consiste à d'abord encourager la création de nouvelles coopératives de jeunes dans le secteur de l'artisanat en essayant d'organiser les lauréats des établissements de formation professionnelle et de formation par apprentissage dans le cadre de coopératives. Et ces jeunes sont beaucoup plus ouverts d'esprit pour tout ce qui est innovation, tout en préservant le savoir-faire marocain ancestral, mais ils sont ouverts à tout ce qui est idée de nouveaux designers pour faire évoluer cet artisanat marocain et la faire vivre encore plus. Donc, c'est une partie en amont à travers la mise en place d'un certain nombre d'incubateurs de ces nouvelles coopératives innovantes, de nouvelles générations. Il y a la partie accompagnement, post-création des coopératives pour leur permettre de dépasser le cap de la mort, les deux premières années qui sont les plus difficiles, et en essayant de les structurer dans le cadre d'agrégateurs ou de les faire adhérer à des agrégateurs déjà existants. Et là, je pense que les partenaires étrangers pourraient nous appuyer en matière d'agrégation. Nous avons des cas de réussite extrêmement intéressants, que ce soit pour les coopératives de tapis qui ont été accompagnées par des clients internationaux qui ont la capacité de commercialiser à l'export, et ils ont accompagné ces coopératives de production tapis au niveau national sur tout le processus de fabrication, de production, de valorisation du tapis. Ils leur ont permis d'intégrer des marchés internationaux, européens, américains, et même des marchés du Moyen-Orient. Donc c'est une composante où je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Cela a été fait dans le cadre des coopératives d'artisanat, de production tapis, la poterie, le cuir, pour les coopératives cosmétiques de production d'argan, on commercialise maintenant l'argan au niveau du monde, au niveau mondial. Donc il y a une partie d'accompagnement des coopératives un peu, beaucoup plus grandes pour leur permettre d'accéder à des marchés internationaux, les appuyer sur tout ce qui est processus de digitalisation, et d'accès au marché africain, international, et à travers des foires et salons internationaux, comme ça a été dit tout à l'heure par Céjame Lehlou, à travers des rencontres B2B, B2C, qui vont leur permettre de pénétrer des marchés beaucoup plus importants. Et ceci ne peut être fait compte tenu de l'importance du secteur coopératif et d'un nombre de plus en plus important qui ne permet pas au département institutionnel de suivre cette évolution et ne peut être fait qu'avec aussi l'appui des partenaires nationaux et internationaux pour aller de l'avant avec le secteur coopératif et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Fosni. Mesdames et messieurs, je vous invite à profiter une nouvelle fois de la présence de nos invités pour poser vos questions à la fin de cette deuxième partie. sur la fin de la fin de la fin Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501